Sous-titrage ST' 501 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 Et il m'a dit qu'il s'est décédé que Lumumba devait aller, et qu'il ne pouvait pas aller politiquement, qu'il devait être physiquement retiré. Il s'agit d'un coup d'état militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Colonel Mobutu shows his hand in public. His soldiers surround the prime minister's residence. Patrice Lumumba is now under house arrest. Il s'agit d'un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'état, à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine ? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Il dit que je suis un perdant. Mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par les peuples congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, ils pouvaient, comme ça, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent, passait capitaine, commandant, et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est ça. Arrested by Mobutu after a failed escape attempt, Lumumba is jailed with the blessing of the Belgian and American ambassadors. The shadow has finished by eating his prey. Mobutu has finally rid himself of Lumumba. On 17th January 1961, the parcel, the codename given to the prisoner, is sent to the province of Katanga. During this fateful journey, Lumumba and his companions will be cruelly mistreated. The official version of Lumumba's death at the hands of villagers hides a much more sinister reality. Savagely murdered by the local authorities as soon as he arrives in Katanga, his body disappears, undoubtedly buried somewhere in the bush. However, this staged scenario deludes no one, even if there aren't any images of this tragic episode in Congolese history. Today, whatever archives might have existed have either been removed or lie discarded, uncared for, somewhere in the depths of the Congolese film library. Thus, at each tragic turning point in this story, the collective memory of the people and of the country are wiped clean, blacked out. And often, all that is left is just the too glib and seductive images of the conqueror, actor and director of his own destiny. With the prime minister assassinated, chief of staff Mobutu forces the president of the republic, Joseph Kasavubu, to share the leadership. The power didn't exist. The power was inexistent. So, the army wanted to do something for the prestige of this country. That's what we did. Everyone, in my opinion, was happy. And we must be happy. and as the situation is now quite clear, there will be no question for the army to be able to do anything else. The politicians are paid for that. They must be able to do their own plans. We are the paracomados, and the boners, and the chansons. As head of his army, Mobutu has to face a new rebellion. In the central and eastern provinces, the partisans of Patris Lumumba launch a military offensive against the central power. They seize two-thirds of the country. Mobutu attempts to organize a counter-offensive. to do the unity of the Congo. Nothing to do. The Congo will remain one and one-divisible. I have always my troops in the air. I will never be surpassed by the situation. during the civil war, Mobutu receives military and logistical aid from the west, principally from Belgium and the United States. It will not go there, I will arrive and even when I arrive, there will be nothing more. There was a bit of encouragement, a bit of moralization at the beginning with the troops. And for the moment, the moral is at the Zenith. Mobutu notches up a fresh victory... ...in his glorious record... ...as military commander. Subtly, he builds himself a reputation... ...as the peacemaker. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée, pourrait se reproduire ? Je ne crois pas. Ça, c'est du passé. Lieutenant-Général Joseph Mobutu. Le General-Major Mobutu Joseph Desiré, ici présent et nommé Lieutenant-General de l'Armée Nationale Congolaise, General-Major, Colonel, Lieutenant-Colonel. Promoted to the highest functions of military hierarchy, Mobutu now dreams of absolute power. Power which, however, he'll have to share with the Prime Minister and the President of the Republic. General Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre ? Elle est neutre et elle reste. But no-one can imagine, at the time of this military pomp, that Mobutu will grant himself this absolute power just six days later. He dismisses both Prime Minister Evariskimba and the President of the Republic, Joseph Kasavubu. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant cinq ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire ? C'est la tâche à laquelle nous allons être appelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques ? Mais bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. Six months after his coup d'état, Mobutu uncovers an imaginary plot against himself. Ex-Prime Minister Evariskimba and three other former ministers fall into a trap crafted by the President himself. Accusés de haute treason, ils sont tous condamnés à mort. Imaginez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général. Que voulez-vous dire par là exactement ? Est-ce que vous imaginez que vous auriez une carrière aussi brillante avant l'indépendance ? Mais de toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique, elle est récente de construction ? Elle est terminée il y a un mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges ? De temps en temps, de temps en temps. Surtout pour jouer ici avec ma fille qui adore nager. À la Feast de Pentecoste en 1966, à ce moment-là, le Stadium des Martyrs, une grande crowd incite par la propagande de propagande, witness the macabre spectacle of the public hanging of these four former ministers, condemned for plotting against the institutions. It has to be admitted that the propaganda service had arranged this lugubrious show extremely well. A procession of the condemned towards the gallows, their faces hooded, their last prayers, pronouncement of the sentence, the blowing of a bugle, the final act of the executioner. The country had never witnessed an event like this. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Penteaux. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Penteaux, et nous avons nos meurs, qui ne sont pas le vote, qui ne seront jamais les. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable, telle qu'elle ici, à votre avis ? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance, exacte, alors ? La nuance, c'est que, chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour cinq ans. Un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Le léopard n'attaque pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps. Journée de souvenirs de ce 30 juin 1966. Journée d'espoir aussi. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice Emery Lumumba. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! In un ironical twist, five years after Lumumba's assassination, the executioner clears the name of his prey. Why did Mobutui do, why did he make a national hero of Lumumba ? Pure, purely cold politics. Times had changed. He wished to show that he allied himself with the real liberators of the Congo, the men who had brought about independence. Grand apparat et grande affluence Alan Geely pour le départ du président de la république et de madame Mobutu qui se rendent aux Etats-Unis. Dès le lendemain à Washington, il était attendu protocolairement sur la pelouse de la Maison-Blanche par le président et madame Nixon. Après une première et cordiale poignée de main, madame Nixon a tenu à offrir une gerbe de rose à madame Mobutu. Le président et madame Mobutu étaient les hôtes d'honneur du président et de madame Nixon. Musique du président de la Monde 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 Sous-titrage ST' 501 ... Returning to his country, President Mobutu invites King Baldwin, the beautiful chief, always smiling and mollifying, whom he has admired since he was a child for a state visit. Mobutu is also all smiles, smooth, fresh and flashy. You could say that in all aspects he does his utmost to imitate the Belgian monarch. ... 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 C'est parti ! Le président de la République lui-même s'exprime l'exemple. Joseph Desiree Mobutu n'est plus plus. En tout cas, Mobutu Seze Seko Kuku Bendu Wasabanga. C'est-à-dire, l'all-powerful warrior, qui firet tout sur son chemin, et, de conquête à conquête, reste invincible. Les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne part, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rie et ne respire que suivant le mot de Dublon. The revolution knows no respite. With the colonial statues demolished and thrown into history's backyard, Mobutu establishes Mobutuism. with the ideology of a one-party system. Le Mobutisme, doctrine d'un père, c'est la pensée, les enseignements et l'action d'un guide Mobutu Seze Seko. Un père égal, Servis ! Impère égal, Servis ! être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. La République du Zahir ! Faire du justice papa ! Zahir ! Nous sommes ! Zahir ! Majesté ! Zahir ! Autantissité ! Toujours d'un pays ! Faire du justice papa ! C'est ce que l'on boigne a oye ! Oye ! C'est ce que ça l'ongle oye ! Oye ! Ça l'ongle oye ! Oye ! La concentration des pouvoirs, les louanges, la gloire, la popularité, tous les médias mis au service d'un seul homme. Moi je l'ai fait, mais je ne pensais pas que c'était mauvais à l'époque. Mais là, le Congo était le plus grand village partout où il passait. Il voulait qu'on chante, qu'on danse à son honneur. C'est ce que j'ai fait faire puisque j'étais responsable de la mobilisation, propagande et animation politique du parti État de l'époque. Il aimait ça, il adorait ça. J'ai pris la photo de Mobutu, j'ai les mises dans les nuages. Et avant le journal télévisé, on voyait Mobutu surgir des images comme un dieu, effectivement. Parce que les enfants, les petits, croyaient qu'il était effectivement dieu puisqu'il sortait des images. À chaque journal télévisé. Quand j'ai les faits, il était tellement content, il m'appelait et dit « Mais mon cher, c'est ce que tu dois faire. C'est bien comme ça, continue comme ça. » Mais moi je lui disais « Je le fais pour le développement. » Il disait « Mais oui, continue. » Le mobutisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement ? Ça se résume en ceci, les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPF. « Mais Mobutu, à un moment donné, il se prenait vraiment pour eux. » Il ne croyait plus qu'il était un homme, il était devenu dieu. « Lorsqu'on a affaire à un peuple comme le mien, on ne peut pas se sentir fatigué. » Un chef qui se sent aimé, et vous voyez ce plaisir de se savoir aimé par son peuple. Je ne dis pas adoré pour ne pas exagérer. Se savoir aimé, ça fait plaisir. On se tuerait pour ce peuple. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir, étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. C'était la dictature à l'état de la mort. C'était pour la mort de la mort de la mort, ou pour la christianité. Christ was the prophet of the Jews, Mobutu the prophet of Africans. But the populations start to tire of dancing all day. An empty stomach has neither the rhythm for dancing, nor does it believe what it hears anymore. There's an undercurrent of discontent. Instead of the popular movement of the revolution, le NPR est maintenant le mouvement des dregs de la république. À l'université, Mobutu est publiquement défié, qui conduit à une confronto. Les soldats firent point-blanc dans le crowd et tirent le corps. Ça ne sauvait pas en plus-currence par les étudiants. c'est-à-dire quand les étudiants. Il y a trois ans un sac de votre vie. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cette interview dans cette clandestinité? C'est parce qu'on est plus libre d'expression, ce qui fait que si on doit le faire dans un lieu où passerait tout le monde, vous serez victime d'expulsion, tandis que moi, je moisirais certainement en prison, ou même être décapité. C'est tellement grave. Tellement grave que personne ne l'ose. Personne ne peut pas, personne n'ose ça, voyez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous n'entendez pas que les responsables de l'église se mêlent de la politique? Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Adieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Il était question de préparer un coup d'état militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. Cinq ou six jours avant le coup, un agent est venu me mettre au courant. Et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29. Donc, civils et militaires. Oui. Vous avez... 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Et alors ? Ça montre l'ampleur de ce complot, non ? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. À l'unier, non ? Gardez-vous ! Majors de forces armées aéroises, coupables de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation, les condamnent en conséquence aux peines suivantes. À la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complot militaire, à cinq ans de servitude pénale principale pour violation de consignes, à la peine de mort, à la peine de mort, à la peine de mort. Following the trial, 13 are executed. Je suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai eu avec vous, il fallait poser un exemple, je suis le chef du confin, il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions, dans le procès le plus récent ? Vous avez toujours cette idée-là. C'est cette idée-là que vous partez. Je ne sais pas. Mais je dois vous dire tout de suite là que des situations de ce genre seront toujours, mais sans pitié, mais avec rigueur réprimée. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je le dis même brutalement. Plus de clémence comme vous l'aviez savait. Parce que nous savons d'où ça vient. Voilà. Sur le plan intérieur, si, aux haïrs de Mobutu, il y a une chose qui marche, c'est au moins le service de sécurité. Et ça, c'est vrai, c'est une machine, c'est un appareil qui fonctionnait parfaitement, et qui, par conséquent, qui tenait les gens. J'avais effectué plusieurs missions en secrète de régime de Mobutu. Et plus particulièrement sur ce lieu où je suis actuellement, comme ici, par exemple, et j'atterrissais sur des missions qui me concernent directement. J'atterrissais ici pour le transport des prisonniers qui étaient assassinés. Et d'habitude, ces prisonniers venaient de ce côté. Le bâtiment que vous voyez là-bas, grillé, c'est des endroits où les cadavres étaient gardés. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères silonnés, le fleuve dans la nuit, d'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas. C'était exactement le largage des cadavres humains des personnes exécutées par le service secret de Mobutu. Et après chaque vol de largage des cadavres humains, dans la nuit, les gardes du corps de Mobutu, ces agents de sécurité, nettoyaient l'hélicoptère complètement pour éviter les moindres traces du sang qui pouvaient couler sous les bâches parce que les cadavres étaient emballés dans des bâches. J'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler, au risque de mourir. Au risque de mourir. Parce que bon, il assassinait, aussi facilement qu'on écrase un insecte. Nous avions besoin de vie, nous avions besoin de vivre. Il avait un côté machiavélique, Mobutu. Et alors, on lui avait offert le général Delperdange, qui a été son conseiller militairement, même un livre, qui était le prince. De Machiavel. De Machiavel. Et dans la dédicace, on avait mis, on se demandera toujours qui a été l'élève de qui. Tout un petit peu. Il aimait beaucoup ce genre de choses. Et je dois dire qu'il le connaissait par cœur, ce livre. To the question of knowing whether it is better to be loved than be feared or to be feared than loved, I say that if one has to choose, it's safer to be feared than loved. Tu vas parler aussi, Kongolo? Non. Tu n'aimes pas les journalistes? Qu'est-ce qu'ils font les journalistes? Ils font des photos. Ils écrivent aussi, hein? Mm-hmm. Parfois méchamment contre papa, hein? Voilà. Il sait au moins que vous écrivez de temps en temps de méchanceté contre son papa. Hein, Kongolo? My dear Jean-Paul, you are already at the age where you can understand certain things and more, above all about the life of he who you have known as father and whose main problems and worries are not always family ones. You can recognise and identify the people who are working on the disappearance of our clan and, above all, of the work which I intend to leave to history linked with our name, your name. know that here below and here below at the level we've arrived at we have many more enemies than friends. Even those whom I trusted and who are even close family friends are betraying us, either directly or indirectly in all their intrigues. of the hate which thousands have for us they are for a large part the generators and what you read on people's faces is not always what is in their hearts. Without, however, forgetting what danger lies in wait for us I'm counting on you to surmount the events with calm. Comfort your mother and the family. I will call you tomorrow during the evening. Be strong, Papa. Il y avait sa mère pour laquelle il avait un respect immense Mama Yemo et qui avait sur lui qui est une vieille femme que j'ai rencontrée à plusieurs reprises chaque fois que j'allais dans sa région j'allais l'embrasser qui était une vieille femme très simple très sage et qui avait sur lui certainement une influence positive et stabilisatrice et modératrice. C'était la mère de tout le monde elle a nourri de tout le monde elle s'est occupée de tout le monde et bien je me considère comme le digne fils de ma mère. et qui a fait un peu de tout le monde et qui a fait une vieille femme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A short time after the death of his first wife, and a few days before the arrival of Pope Jean Paul II in Kinshasa, Mobutu makes his peace with God and his people. He marries a primary school teacher, Bobby Ladawa, his one-time mistress, with whom he already has four children. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était quoi ? Je concevais mal qu'un étranger belge, français, hongrois vienne s'installer ici pour revendre aux Aïrois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus. Vous êtes chef d'une entreprise, à 8h du matin se présente un général, un colonel ou un courtisan quelconque de sa cour qui vous dit « Monsieur, remettez-moi les clés de vos bureaux, remettez-moi vos comptes en banque, remettez-moi vos véhicules, remettez-moi tout ce que vous avez et allez vous faire pendre. » Les favoris du régime recevaient des entreprises et ces entreprises ne les géraient pas toujours, ils se contentaient souvent de les écrémer. Les voitures de l'entreprise devenaient leurs voitures, la trésorerie de l'entreprise devenait leur trésorerie et donc ça a donné un coup de force à la corruption considérable, cette zahirisation. « Ah oui, mais ce n'est pas un mal propre à la république du Zahir ou aux seuls zahirois, c'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption ? Je crois que c'est vous autres, je vous parle ici franchement, ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zahir, c'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation ? » « Bon, c'était sa tribu et puis sa famille. Tout ça, ce sont les étapes qu'il a connues. Une cour d'abord diversifiée, une cour régionale, une cour ethnique, une cour tribale, etc. Et puis familiale. Quels étaient les privilèges et les habitudes de cette cour ? » « L'argent, le commerce, l'argent, le diamant, l'or, l'argent. Oui, j'étais là pour l'argent, j'étais là pour l'argent. Je faisais tout pour que mon bouton demeure éternel, absolument. Moi aussi, à l'époque, je n'étais pas dans la cour, je n'étais pas de la cour aussi, mais je faisais tout pour qu'il demeure éternel. » « J'ai mis surtout l'action sur les valeurs morales qui commencent à faire défaut dans notre société. Le Zahirois est un peuple déiste et puis qui a commencé depuis quelques années à abandonner ses valeurs morales, spirituelles et puis à aimer de plus en plus l'argent, des richesses et puis certains facteurs extérieurs de richesses. Et puis le matuvus, c'est l'ensemble de tout ce comportement, de cette attitude que j'ai dénoncé. » « Certainement, il s'était constitué une fortune colossale. Mais ça, c'est parce qu'il n'a jamais voulu accepter un certain nombre de principes, un certain nombre de règles en matière budgétaire. Il voulait que, bon, c'était la gabégie financière en plein et il n'y avait pas en sorti. » « Celui qui vous arrache ce biftec de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. » « Il y a d'autres estimats. » « Laissez-moi continuer. » « Vous tournez autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zahir. On ergote autour de ça. Soyons sérieux. Et ne tournez pas autour du pot la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zahir. C'était pas Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a payés. Voilà. Ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Ce n'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais par nationalisme, par patriotisme. » In the middle of an economic crisis, Mobutu inaugurates an ambitious space programme with German industrialists in the east of Zahir. « 0 minus 23 Minuten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comme tu sais. « Bienvenue dans ce projet de bâton d'estimé. » « Il y a eu une vanne qui n'a pas remarché. » « Oui, il faut plus que ça, il n'y a pas de bien. » « Il y a eu un vanne qui n'a pas de bâton d'estimé. » « Bon, ton résultat quand même. » « Il y a une vanne qui n'a pas remarché. » « Ah oui, il faut plus cher, il n'y a pas de bien. » Sous-titrage MFP. Il n'a jamais été un chef militaire dans le sens du terme que nous donnons en Occident. D'abord, il n'avait pas reçu la formation. Il a reçu comme formation un gradé comptable dactylographe. Donc, il n'a jamais eu un cours ni de tactique, encore moins de stratégie. Chaque fois qu'à la tête de ses forces, il a voulu réduire une rébellion, une mutinerie un peu organisée. Chaque fois, il s'est fait battre à plate couture. Et chaque fois, il a dû faire appel à des conseillers extérieurs. Donc, il n'avait, sur le plan militaire, absolument aucune compétence. Mais de nouveau, comme chef africain, il avait indiscutablement du courage. Il était sportif et courageux, mais il n'était pas capable de diriger une armée. La Légion de l'Épareil étroite a été déchetsé à la population européenne. Le régime et le président Mobutu sont ralentés juste en temps. Mobutu, pour éviter la défaite, avait été obligé de tuer, de faire massacrer les Français, leurs épouses et leurs enfants qui étaient à Koloïzi, pour obliger Giscard à intervenir. Et Giscard est tombé dans les panneaux, il est intervenu, il ne pouvait pas faire autrement, mais pauvre. Et Mobutu a été sauvé grâce à cela. France, Oyez ! Oyez ! Giscard, Oyez ! Oyez ! Zahir, Oyez ! Oyez ! Amitié, France, Zahir, Oyez ! Oyez ! Je vous remercie. Chaque fois que son armée subissait des défaites, des reculades, lui, il augmentait en grade. Chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il parvenait à transformer ses défaites en victoire. On ressentait, c'est très important. On captain ministre des forces armées, President of the republic, founder-president of the party, supreme commander of the armed forces, supreme magistrate, Mobutu accumulates more and more official titles, et still he's not satisfied. Il rêve d'être président pour la vie, ou encore plus, king de Zaire. Mais étant un homme conscient, Mobutu, qui a fait trois victoires contre l'ennemi, a la hiérarchie de l'hier de l'armée de Zaire. J'ai voulu rester dans la ligne du mouvement populaire de la Révolution. Voici ma devise, toujours servie. Je peux affirmer, un peu comme le bon pasteur de l'Évangile, je connais mes compatriotes et mes compatriotes me connaissent. Je dois parfois frapper, et même très durement, mais comme vous le savez, nous vivons sur la terre des hommes. Et si un chef doit savoir punir, j'estime que le pardon est quelquefois nécessaire. Ceci dit, mon chemin est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez dans le ciel. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison. Vous savez, le président Mobutu avait du monde politique un peu une vision de joueur. Je crois que pour lui, la politique, c'est un jeu. Et j'ai cru aussi, j'ai appris aussi qu'il était lui-même un grand joueur de dames. Il paraît qu'il était très fort quand il jouait aux dames. Il trouvait difficilement des adversaires pour le battre. Eh bien, je crois qu'il avait conçu l'ensemble de la vie politique comme un jeu. Et que lui, c'était le grand joueur. Et que les acteurs étaient des pions. Il paraît qu'il lui appartenait de déplacer en fonction de ses jeux, de ses intérêts, de ses stratégies. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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